Bienvenue dans une méditation, une prière Moment de méditation et de prière pour une vie personnelle, une vie de couple et de famille équilibrée au niveau psychologique, émotionnel et spirituel Une méditation et une prière, votre série préparée et présentée par Lucien Coco, accompagnateur en relation d'aide Et maintenant, préparez-vous pour ce moment solennel Chers amis, bienvenue à notre moment de méditation et de prière Notre sujet du jour, comment bien communiquer dans le couple Nous lisons dans le livre de Jacques chapitre 1 verset 19 Sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère Quand on écoute de manière active, on entend à la fois ce qui est dit et ce qui n'est pas relaté Cette façon de percevoir ressemble aussi bien les mots, le timbre que le nom verbal, afin de traduire le ressenti Ainsi, tout le message est saisi car on a su faire preuve d'empathie L'empathie signifie ressentir en dedans C'est tout simplement la capacité à se mettre à la place de l'autre en vue de comprendre son mode de fonctionnement, ses pensées, ses émotions et ses expériences C'est-à-dire joie, tristesse, souffrance Tout en gardant une distance affective Il y a aussi le mot sympathie La sympathie veut dire ressentir avec C'est la faculté de partager le vécu de l'autre, de faire un avec l'objet observé et de déplacer la conscience de soi vers l'autre Il y a à ce moment-là une véritable fusion, tout son être est engagé dans la communication Mes amis, nous ne devons pas seulement écouter activement le problème de son conjoint sans juger Mais aussi être honnête avec nous-mêmes et l'autre sur nos sentiments en tant qu'auditeurs Cette relation établit des liens positifs et sains Qui renforcent la confiance et la compréhension pour les deux personnes Cela se présente à travers quatre points importants Premièrement, c'est me placer dans tes souliers Et essayer de faire l'expérience de ce que tu ressens Nous sommes ici au cœur d'un amour qui se sacrifie Il est question ici de s'oublier un peu De mettre de côté son orgueil, ses idées reçues Ses faux schémas mentaux Parfois ses vieilles conceptions religieuses Pour se mettre à la place de l'autre C'est aussi cela Un amour qui se donne à l'autre Pour la compréhension, le respect et le bonheur de l'autre Deuxièmement, réfléchir Ceci consiste à répéter les sentiments de l'autre Ceci me dit que tu comprends comment je me sens Et ce que je souhaite Par exemple, il est préférable de dire à l'autre Je me sens délaissé Ou j'ai l'impression que tu me délaisses En m'adressant à l'autre de cette façon J'exprime mes ressentis à moi Mais si je dis à l'autre Tu me délaisses Ou tu n'es pas assez présent L'autre va ressentir cela comme une agression Une accusation Et il va le prendre mal Et cela risque d'aggraver la relation Car il ou elle va vouloir se défendre J'appelle cela le tu qui tu Troisièmement, il y a ce qu'on appelle la négociation Cela signifie explorer toutes les options Qui se présentent à vous Toutes les possibilités Et choisir la meilleure pour le bien du couple Pas pour le bien de l'autre Donc pour avoir la possibilité de choisir Il faut une bonne communication Où on va exposer tous les faits Car on ne pourra pas négocier Et choisir s'il n'y a rien sur la table S'il y a un dictateur Celui qui croit tout savoir Qui prend toute la place Les épouses et surtout les époux Qui agissent ainsi Font la démonstration flagrant D'un manque d'intelligence D'une grande faiblesse morale Et un manque de conversion spirituelle Quatrièmement Ce doit être une solution Où tous deux sont gagnants Où le couple sort grandit Où personne n'est laissé sur le chaos Chers amis Dans cette dynamique Il est très important De s'exprimer A la première personne Je Pour évoquer ses sentiments Et transformer ainsi Le conflit en dialogue Entre deux adultes responsables Au lieu de dire Tu devrais Savoir ce que je ressens Faites l'emploi de l'expression J'aimerais que tu écoutes Mon point de vue Exprimer ses sentiments Mettre des mots Sur ses émotions Permet à l'autre Qui Rapprends-le Ne lit pas dans vos pensées De mieux comprendre Donc vos besoins C'est l'objectif De la communication Non violente L'échange A identifier ses attentes Et à formuler Une demande En vue de les satisfaire Parce qu'exposer Ses ressentis C'est donner aussi Les clés à l'autre Pour passer au-delà Des querelles C'est dialoguer Au lieu de se mûrer Dans le silence C'est coopérer Au lieu de s'agresser Ainsi Une mauvaise communication Se caractérise Par quatre attitudes Facilement repérables Premièrement Commander Ensuite menacer Ensuite dévaloriser Et enfin Culpabiliser son partenaire Dès que l'un des conjoints A ce genre de comportement Il n'est plus Dans la communication Et c'est justement Un signe de lâcheté Et de faiblesse Ses comportements Parle sur l'autre Et à l'autre C'est une forme De dictature Ses postures Se traduisent Par Premièrement L'agressivité Qui s'exprime Par des attaques Par le ton employé Des colères Non contrôlées Des tradictions Des ruptures Ou une écoute Sélective Deuxièmement La manipulation Le discours Est différent Selon les moments Et les objectifs Poursuivis Elle s'exerce Par la faiblesse Ou par la pression Matérielle Physique Affective Ou encore sexuelle Il y a beaucoup D'époux Et ils sont durs Et méchants Envers leurs femmes Mais dès qu'ils veulent Une relation sexuelle Ils deviennent gentils Ça mes amis Ce n'est pas normal Troisièmement Il y a ce qu'on appelle La fuite affective Ou spatiale Le conjoint Cumule Les retards Fait de nombreuses Activités extérieures Et n'a même pas Envie d'entrer Chez lui Oh mes amis Que le Seigneur Nous accompagne Dans notre réflexion Quant à la manière Dont nous communiquons Et qu'il nous aide A réformer Notre manière De communiquer Avec l'autre Et qu'il Ainsi Nous apporte Le bonheur Et la joie Dont nous avons besoin Pour être heureux Épanouis Et équilibrés Par la grâce de Dieu Et pour la gloire de Dieu Que le Seigneur vous bénisse Préparez-nous Pour la prière Ta puissance C'est sans limite J'élève ma foi Je veux te voir Je désire Que tu me visites Remplis-moi Je t'en prie Remplis-moi Remplis-moi Je t'en prie Remplis-moi Je m'humilie Dans ta présence Ta puissance C'est sans limite J'élève ma foi Je veux te voir Je désire Que tu m'invisites Nous prions A nouveau Père éternel Nous sommes très très heureux De ce privilège Qui est de venir A ton trône de grâce Pour te prier Te dire merci Pour ton amour Manifestant Envers nous Merci de ta paix Merci de ton pardon Merci pour la présence De ton esprit Merci pour ta parole Merci d'avoir fait de nous Tes enfants Sois ainsi louré Béni Père Dans le nom de Jésus Notre Père Notre Dieu Tu nous dis que Bien communiquer C'est la possibilité Pour chacun De se dire Ce qu'il pense Ressent Attends Et aussi D'exposer Des idées Des opinions Personnelles Des croyances En somme D'être entendu Dans sa différence Père éternel Tu nous dis que Le dialogue en soi Ne vise pas La corps parfait Mais la reconnaissance Des spécificités De chacun Mais pour l'avancement Et le bonheur Du couple Car notre objectif C'est de faire Que cette institution Divine Sorte gagnante A la gloire De ton nom Alléluia Une bonne communication Est aussi basée Sur une écoute active Afin de bien saisir Ce que le partenaire Tente d'exprimer Prendre le temps De répéter Ce que l'autre exprime Permet de s'assurer D'une bonne compréhension Par exemple Commencer une phrase Par Si j'ai bien compris Ou Je comprends que Permet parfois De désamorcer Une situation Potentiellement Conflictuelle Il est aussi Conseillé De toujours Écouter L'autre Jusqu'à la fin De manière A comprendre Ce qu'il veut Exprimer Puis Vérifier Si tout A été bien Compris La délicatesse L'ouverture D'esprit Et la patience Qui sont Les fruits De la grâce Sont des attitudes Gagnantes Lorsqu'il s'agit D'exprimer Un désaccord Sur des situations Importantes Cela évite D'être Sur la défensive De s'emporter Inutilement Ou de devenir Colérique Oh Seigneur Dieu Tu es vraiment Bon envers nous Tu nous apprends Des choses Pour que nous puissions Avoir Tous les atouts Pour réussir Donc La réussite Est à notre portée Il suffit de choisir Pour réussir Tu nous enseignes aussi Père Que la transparence Est bien sûr Un autre élément Très important A considérer Afin de maintenir Une bonne communication Dans le couple Être honnête Envers soi-même Et envers l'autre Permet d'exprimer Ses véritables désirs Et sentiments Inutiles de mentir Ou d'inventer Des histoires En couple Vaut mieux Être honnête Alléluia Des besoins Non exprimés Ou des frustrations Dissimulées Trop longtemps Feront surface Tôt ou tard Et sera contre-productif Pour la réussite Du couple Notre Père Merci Pour ta parole Que tu nous donnes Aujourd'hui Et au nom de Jésus Transforme nos cœurs Afin d'être des enfants Des époux Des épouses Des parents Qui savent Communiquer A ta gloire Alors nous te remercions Dans le nom de Jésus Père éternel Et qu'ainsi Toute gloire, honneur et louange Te soit accordée Au siècle des siècles Amen Amen Chers amis Je vous laisse donc Avec ce chant Qui nous dit Que Dieu marche avec nous Là où on ira Il nous promet D'être avec nous De nous rassurer Et si on ne peut plus marcher Alors il va nous porter Bonne écoute Dieu vous garde Dieu vous bénisse Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada